...politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès étaient face à la presse ce matin. Il a été question du report du Congrès extraordinaire qui, vous le savez, a été annulé par décision de justice. Nous en savons davantage dans ce compte-rendu signé Simon Gongo. C'est Achille Tabsoba qui annonce la décision et justifie la raison du Congrès. Le premier vice-président reconnaît que selon les textes, le bureau politique national ne devait pas excéder 600 membres, mais la mise en oeuvre a rencontré des difficultés et dépassé le nombre. Le Congrès extraordinaire devait servir à adapter les réalités du terrain au texte. Mais face à la décision de justice, le parti prend acte. La loi est dure et c'est la loi. Nous tenons à Paul Fauré-Brusse à dire que la décision de justice, le jour est réécuté. Bien qu'elle soit critiquable, elle ne saurait être réécutée, elle reste plus loin critiquable. C'est pourquoi nous considérons l'acte posé par nos camarades, ceux qui nous ont estés en justice et devant le ministère de la Chambre des Libertés publique, comme une volonté manifeste de liquider le parti. Pour lui, l'objectif est clair, la vingtaine de militants qui ont resté le parti en justice veut obliger le parti à servir son candidat. Comme les camarades en question ont suivi un candidat qui n'est pas le candidat du parti et que ses camarades veulent tout que l'autre que le parti suive leur candidat sans qu'il ne soit candidat du parti et que le parti a refusé littéralement, parce que cela n'est pas conforme à nos textes fondamentaux, article 12 des statuts du parti, ne soutenir d'autres candidats que ceux investis par le parti. Etant en faute et se sentant en faute, ses camarades ont décidé purement et simplement de bloquer le fonctionnement du parti et pour empêcher le parti de pouvoir désigner son candidat afin de mettre le parti dans une crise de désignation au finish pour obliger le parti à choisir un candidat sur un candidat qui n'est pas celui du parti. Les responsables promettent faire un travail en interne pour se conformer au statut. Après cela, ils promettent organiser le congrès contre Vanzé-Marie. du nom d'exécutif